Que la paix soit sur vous. Je profite de cette conférence de presse qui s'inscrit dans une temporalité historique pour saluer la presse malienne, pour saluer nos nombreux frères et sœurs maliens que nous voyons à chaque instant dans la rue et qui nous saluent allègrement pour le combat que nous menons. J'adresse une parole profonde de salutation pour le mouvement avec lequel notre ONG Urgence panafricaniste organise l'événement, en l'occurrence le mouvement Yéréolo, debout sur les remparts, un mouvement de résistance, d'une dignité extrême, un mouvement souverainiste, un mouvement anticolonialiste mené par une nouvelle génération de militants et de leaders africains qu'il est nécessaire de saluer avec force, conviction, passion et fraternité. Je profite de cette conférence de presse aussi pour tracer le contexte de notre venue. En effet, la mobilisation qui aura lieu donc demain, ce 22 septembre, s'inscrit dans une dynamique où à la fois jamais autant les autorités africaines à travers l'Union africaine, à travers la CDAO, n'ont trahi à ce point les aspirations du peuple. Dans le même temps, jamais les autorités françaises, et je dissocie toujours les autorités françaises du prolétariat français, puisque le prolétariat français souffre, les gilets jaunes sont nos camarades, le peuple français qui n'a rien, ce sont nos camarades en tant que tels, comme le disait français, mais c'est une question de douleur et de catégorie sociale. Nous constatons aussi donc que la France est en train de perdre pied et nous n'allons pas être tristes de cette réalité. Et évidemment, cette mobilisation s'inscrit aussi dans le cadre de l'anniversaire, 61e anniversaire de l'indépendance, de la prise d'indépendance du Mali. Si nous venons, comme nous l'avons énoncé, organisé, co-organisé avec le mouvement Yéréwolo cette mobilisation, c'est parce qu'il est temps aujourd'hui de s'interroger sur les mots MAUX intérieurs qui rongent nos pays. Pendant des années, nous nous sommes pleins et nous continuerons à le faire, de l'impérialisme français, du néocolonialisme français, du néocolonialisme occidental et du néocolonialisme polymorphe. Mais il y a quelque chose dont nous ne parlions pas suffisamment. C'est la démission, le délitement de nos dirigeants qui étaient censés donner une protection vis-à-vis des intérêts de leur population. On dit toujours que si on veut être considéré comme un bijou par le monde et non pas comme des déchets, il faut qu'on soit capable de faire en sorte que nos maisons soient gérées comme des bijouteries. Mais quand on a des dirigeants africains qui passent leur temps à trahir les aspirations de la population, les aspirations de la jeunesse africaine, à trahir les questions fondamentales de souveraineté, on ne peut pas s'étonner que le reste de l'humanité ne puisse pas nous respecter. Et donc plutôt que d'être dans une démarche de victimisation constante vis-à-vis de l'extérieur, parce que comme le disait Malcolm X, montrez-moi le capitalisme, je vous montrerai le vautour, personne ne sera surpris que la France agit comme un vautour. Sans l'Afrique, la France serait peut-être au niveau de la Roumanie. Et ce n'est pas une provocation, mais une seule constatation. C'est pour cette simple et unique raison d'ailleurs que la France fait tout ce qui en sont possibles pour garder ce qu'elle appelle son précaré, entre guillemets, français sur le continent africain, en l'occurrence l'Afrique dite francophone. C'est de bonne guerre. Ce sont nos adversaires. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est à nous aussi de faire ce que nous avons à faire. Et pour faire ce que nous avons à faire, nous avons besoin de dirigeants qui agissent en fonction des aspirations de leur population. Et si nous sommes ici au Mali, c'est pour être dans cette démarche d'agir tel des soutiens lucides, équilibrés, non aveuglés, mais constants de ceux qui font tout pour sortir de l'escarcelle française. Et c'est aujourd'hui le cas du président Assens Assimi-Goyta, qui fait un travail à son rythme, mais un travail, politiquement parlant, scientifique, pour que petit à petit, le Mali, cette partie centrale géostratégique, stratégiquement parlant de l'Afrique, puisse sortir de l'emprise française. Parce que depuis des années, l'armée française dit qu'elle est venue pour aider le Mali. Mais le Mali, la situation sociale n'a fait que s'empirer dans ce pays. Et personne de lucide ne pourra le nier. À côté de ça, évidemment, il est important aussi que nous parlions de la nouvelle alliance qui est en train de pointer son nez à l'horizon, l'alliance entre le régime malien et le groupe paramilitaire russe du nom de Wagner. Je vais être très clair sur ça. Tout le monde connaît mon souverainisme maladif, mon refus de tout assujettissement. Je dis que le combat pour arriver à l'autodétermination se situe en trois phases. On va attendre que cela cesse. C'est bon ? Le combat politique se situe en trois phases pour être dans ce processus d'autodétermination. Nous sommes aujourd'hui dans un marécage attrapé par un crocodile qui se nomme l'oligarchie française. Pour sortir de cette oligarchie, nous allons prendre la main de ceux qui nous l'attendent pour nous sortir de ce marécage. La main se trouve être pour l'instant la main russe. Et donc c'est une étape fondamentale. On ne peut pas se tirer du piège d'un ennemi puissant comme l'élite française, je dis bien l'élite et non pas le prolétariat, si on n'a pas la possibilité d'avoir un contrepoids tout aussi puissant qui nous aide à en sortir. Mais nous le disons avec grande lucidité, l'objectif ultime du combat que nous menons, ce n'est pas de passer de France-Afrique à Russie-Afrique, mais de passer de France-Afrique à Afrique-Afrique. Et donc Russie-Afrique est une étape nécessaire, je le pense fondamentalement. Russie-Afrique comme peut-être d'autres pays aussi, qui pourront, j'ai envie de dire, nous prêter main forte, mais ne soyons pas bêtes, tout le monde vient en Afrique pour des intérêts bien précis. Et il est temps donc par conséquent que nous défendions aussi nos intérêts. Chose qui n'a pas suffisamment été faite par les anciens dirigeants, notamment ici au Mali-Ibeka, qui était plus un préfet français qu'un dirigeant du Mali. J'irai plus loin en vous disant qu'il est temps aujourd'hui que nous regardions en priorité ce que la population africaine, les populations africaines ont à gagner de chaque partenariat. Et c'est dans cette démarche-là que nous pourrons être dans un cadre de progressivement nous autodéterminer. La France a échoué. C'est comme dans une histoire amoureuse, vous laissez 4, 5, 6, 7, chances, 8 chances, 10 chances à votre compagne ou votre compagnon. Mais si votre compagnon ou votre compagne passe son temps à vous tabasser, à vous voler, à vous violer, il arrive un moment où si vous continuez à rester avec ce dernier, c'est que vous aimez ça. Ou vous êtes sous son emprise. Il est temps de briser cette emprise et de voir si l'air n'est pas plus verte ailleurs en attendant d'arriver à un stade où on se contentera de notre propre solitude. Voilà ce que je peux dire en préambule. Donc la mobilisation de demain aura lieu le 22 à 14h, 22 septembre à 14h, place de l'indépendance. Les thématiques sont triples. Évidemment, mobilisation contre la trahison de la CDAO et de l'Union africaine vis-à-vis des intérêts du peuple. Deuxième thématique, mobilisation pour le départ définitif des forces françaises et des forces prédatrices qui veulent piller le Mali et l'Afrique. Et troisième partie, qui n'est pas la moins importante, anniversaire des 61 ans de prise de l'indépendance du Mali. Parce qu'on dit toujours que quand on va arriver à une destination qui vise la liberté, il faut regarder à quel moment cette liberté a au commencement pris son essence. Et cette date-là est plus que jamais vitale pour nous. Voilà la raison de notre mobilisation et de notre présence au Mali. Parallèlement à cela, il y a un programme, comme on le fait dans chaque pays, d'action sociale qui est mené et qui va s'étaler sur des diverses jours pendant notre parcours ici, d'accord, de distribution de matériel, que ce soit scolaire, médical, pour qu'on puisse être dans une démarche toujours de l'équilibre entre la lutte contre le néocolonialisme et la lutte pour la justice sociale parce que ce sont les deux facettes d'une même pièce. Voilà ce que je pouvais dire en préambule de cette conférence de presse. Allez-y. Ok, merci bien. Voilà, je pense que la parole est bien aux journalistes. Bien sûr. D'abord, je salue tout le monde, mes confrères. Je réponds à l'identité de tout ça qu'on a dit. Je suis un peu arrivé, m'envoie. Tant que ce n'est pas le Covid, c'est bon. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Mais je vais vous faire du fort. Journaliste du groupe Média Énergie, l'électeur en chef de Radio Énergie, Média Énergie Digital. Alors, nous savons qui vous êtes un pan-africain FN et les gens qui vous suivent aussi sont dans la même logique. Vous êtes venus ici pour porter soutien à l'électeur au décoût du Ciel de la loi qui demande le départ des toutes françaises pour plus de huit ans. Et nous voyons ce dernier temps qu'avec les rumeurs, comme disent nos autorités de la République, ce sont des rumeurs, et d'une société Wagner-Russe, qui est les mécénaires, qui sont au Mali, mille mécénaires, en vue des millélas de Mali. Pendant ce temps, nous avons vu que partout, sur les médias français, on ne parle que de ça. Alors, vous, étant de loin, comment vous avez pu observer cette actualité au Mali ? Et vous êtes venus ici. Hier, Florence-Paris, elle a dit le Niger. Elle est venue ici, elle a fait une déclaration que la France ne partira pas. Alors, il y a deux mois du Sénat, nous avons entendu que la France va, on est sûrement, elle a dit que c'est tout. Qu'en est-il de cette déclaration et de ce phénomène qui s'est tournée au Mali, c'est qu'il concerne ce Fabien-Russe ? Vous savez, le gouvernement français est en train de vivre des heures difficiles, des heures où ils se rendent compte qu'ils ne sont plus à l'heure, qu'ils arrivent à la date de péremption, que ce soit avec l'Australie qui les boycotte pour aller vers d'autres pays, ou que ce soit un certain nombre de pays africains, la Centrafrique, et peut-être demain, plutôt qu'on ne le pense, le Mali, qui est en train de se tourner vers une démarche multipolaire, plutôt que de rester dans un cadre monolithique de relations avec un partenaire historique qui a été plus dans un cadre de vassalisation que de coopération. Il faut comprendre que les populations africaines ne sont pas fermées au partenariat, mais les populations africaines ne veulent plus, et je parle de la base des sociétés civiles et des populations de manière générale, ne veulent plus de vassalisation. Et le problème, c'est qu'avec la France, la coopération n'est pas possible. Si coopération il y a, c'est dans le cadre de la vassalisation. Et c'est la raison pour laquelle vous avez parlé de rumeurs, bon, peut-être que j'en sais plus ce que vous ne le croyez, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout ce qui permettra aux nations africaines de sortir du cancer français, et quand je dis cancer français, je répète toujours parce que certains ignorants feignent, excusez-moi, certains ignorants feignent de nous présenter comme des anti-français, ce qui n'a aucun sens. Je suis né en France, je ne le renierai jamais, comme Malcolm est né aux Etats-Unis, comme Aimé Césaire ou France Fanon s'en est en France, et ça ne les a pas empêchés d'être des anti-colonialistes fondamentaux. Il arrive un moment où il faut qu'on prenne nos responsabilités. Si vous êtes dans un pays et que vous voyez les dirigeants de votre pays mal agir, contredire ces dirigeants qui agissent mal ne signifie pas que vous êtes contre le pays, ça veut dire que vous êtes contre la politique inepte de ces dirigeants. C'est dans cette dynamique-là que nous nous situons, dans un devoir d'humanité, d'ouverture, de fraternité. C'est l'orientation initiale du pas d'un africanisme. C'est dans ce cadre-là que nous étions, c'est dans ce cadre-là que nous sommes, et c'est dans ce cadre-là que nous serons demain. Florence Parly, aujourd'hui, joue un petit peu le... Elle nous fait un peu du dombolo, sauce périmée, un jour un pas, un jour un dérangement, un jour un autre, on ne sait plus vers quel fait se vouer. Excusez-moi de dire ça avec politesse, mais c'est la réalité. Hier, ils disaient qu'ils allaient retirer leurs forces. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne partiront pas. Ils jouent au jeu du « je t'aime », moi non plus, mais la vérité, c'est qu'ils sont paniqués. Parce qu'en Syrie, c'est le groupe Wagner, avec les forces iraniennes que nous connaissons très bien, les gardiens de la révolution, et avec le Hezbollah, que nous connaissons bien aussi, qui ont bousculé justement les forces occidentales. La France a été traumatisée par cette défaite parce qu'ils avaient tout fait pour déstabiliser la Syrie. Au Venezuela, quand Maduro a été secoué politiquement par des manipulations et de l'ingénierie sociale interne au sein des frontières vénézuéliennes, qui est-ce qui est venu prêter main-forte à M. Maduro ? C'est Wagner et le groupe de M. Prigozine. Je le dis et je le répète, je connais ces gens. J'ai eu l'occasion à une certaine période de les rencontrer. Je ne vais pas rentrer en trop de détails, mais ce n'est un secret pour personne que j'ai travaillé un temps avec les Russes, avec. Et je m'en suis éloigné quand j'ai estimé que notre volonté n'était pas forcément en adéquation sur certains points avec eux. Mais globalement, c'est important de le dire, je dis et je répète qu'ils seront toujours des meilleurs alliés que les Français. Ça, c'est clair et net. Maintenant, j'insiste pour dire aux autorités, même quand vous négociez avec les Russes, faites-le en priorisant toujours les intérêts africains. Ça doit être l'obsession. Le slogan doit être coopération, oui, mais non la vassalisation. Or, le problème en Afrique, c'est qu'il n'y a aucune coopération avec des forces extérieures qui ne se transforment pas en vassalisation. Ça a été le cas avec la Chine, c'est le cas avec les forces occidentales et c'est quelque chose qui doit changer. Personne ne viendra sauver l'Afrique autre que les Africains eux-mêmes. Et donc tous ceux qui viennent vers nous, on doit être capable de négocier pour que ce soit à notre avantage et de faire le tri entre ceux qui sont les pires et les moins pires. Nous pensons que les Russes sont moins pires sur bon nombre de points, y compris en fonction de leur passif politique vis-à-vis des forces africaines. Nous n'oublions pas pendant les périodes d'indépendance à quel point, même si c'était un autre système, l'Union soviétique, la ligne géostratégique et idéologique, paradigmatique de l'Union soviétique n'avait rien à voir avec la ligne de Poutine aujourd'hui. Poutine aujourd'hui, c'est le souverainisme contre le globalisme néolibéral. Hier, c'était le capitalisme contre le communisme. Le monde a changé, l'effondrement du mur de Berlin a redistribué les cartes, mais une chose est certaine, il y a encore deux blocs. Et si on doit choisir entre le bloc de la France et de l'OTAN et de l'Occident et le bloc des Russes, on préfère les Russes aux Occidentaux, mais on préfère les Africains aux Russes. Voilà ce qu'on doit retenir. Vous avez appris que vous avez été bloqué un moment à l'aéroport lors de votre arrivée. Tout à fait. Sous-Ibélien aussi, ça a été le cas. Est-ce que c'était le même mot ? En fait, il y a, si j'ai bien compris, un fichier d'Interpol qui a été soufflé par les copains de Florence Parly, me présentant comme un dangereux terroriste. Alors c'est marrant quand même. Il y a plein de terroristes ici qui rentrent allègrement au sein de l'aéroport, mais un terroriste qui n'a pas d'armes ni de bombes, si ce n'est son cerveau et sa bouche, qui est mis ses bas, donc ma petite personne, lui, est souvent bloqué ici. Il se trouve que le nouveau capitaine, si je ne m'abuse, ou le nouveau commissaire, je perds son nom, j'oublie son nom, celui qui est en charge en tout cas de la police, la brigade de recherche de l'aéroport, en voyant le fichier et peut-être en ayant quelques appels de certains nostalgiques de la puissance française en Mali, avait décidé de me faire expulser le lendemain matin de mon arrivée. Mais un certain nombre de coups de fil de gens du gouvernement ont rétabli cette situation et je m'en suis sorti avec les excuses de ceux qui voulaient m'expulser. Et donc j'ai pu rentrer. Mais c'est la vie habituelle de quelqu'un qui se bat pour la liberté. Quand on est en Afrique et qu'on veut la souveraineté, on est traité comme un terroriste, mais quand on vend les richesses de l'Afrique aux forces étrangères, on est considéré comme un libérateur. Mais ça finira par changer. – Quelle suite voyez-vous de ce discours ? On reste, on va partir, on reste. Quelle suite voyez-vous dans ça ? En plus de ça, ma deuxième question, qu'est-ce que vous allez dire à la Syrie ? – Très bien. Merci beaucoup pour ces questions très importantes, mon cher frère. Moi, je le dis clairement que ce qui va se passer au Mali, c'est une prévision, c'est une analyse prospective, c'est ce qui se passe actuellement en République centrafricaine. Il y a un basculement géostratégique dans la sous-région. On est en train de passer du monde unipolaire, où c'était la France qui décidait de ce qui se passait dans le précaré de l'Afrique francophone, à un monde multipolaire où l'Afrique est en train de diversifier ses alliances géostratégiques. On parle de la Russie, on parle de la Chine, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter par rapport à la Chine, et peut-être aussi en réalité par rapport à la Russie, avec certains pays d'Amérique du Sud, avec certains pays aussi du côté du Moyen-Orient, il y a une nouvelle répartition des alliances géostratégiques qui se font. La France va partir, parce que la France à l'heure actuelle n'a plus le moteur, n'a plus le carburant, n'a plus le diesel pour être capable de concourir sur les mêmes voies avec les autres partenaires. C'est pour ça que la France panique à la seule découverte qu'un groupe paramilitaire, en parlant pas d'un État, même si ceux qui connaissent un peu Wagner savent que derrière Wagner, c'est l'État russe en réalité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Mais un petit groupe comme Wagner fait paniquer, déclenche l'hystérie de Parly, de l'autre avec Le Drian, bref, je ne vais pas trop parler sur lui, sinon je vais être méchant. Mais ces gens-là paniquent parce qu'ils savent très bien que si les Russes sont sur le même terrain qu'eux, la nature c'est la loi du plus fort. Les Russes sont plus puissants qu'eux, et les Russes disposent d'un capital sympathique plus important en Afrique, et ils ne disposent pas d'un passif colonial qui puisse les mettre à égalité de défiance des populations vis-à-vis de ces derniers. Donc je pense que la France va partir dans les temps à venir. On risque d'être très surpris, ils ne vont pas lâcher le steak tout de suite, mais ça va arriver, c'est évident. Et je peux même vous dire que d'autres pays de la sous-région, peut-être au hasard, tôt ou tard, la Guinée et le Burkina Faso, on verra, feront partie de ceux qui vont progressivement, je dis bien progressivement, malgré les méfiances de certains par rapport à ce qui se passe en Guinée, je fais partie des gens qui parient sur le nouveau régime, je pense qu'il y aura beaucoup de changements, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et nous, notre rôle, en tant que faiseur de ce que l'on appelle de la métapolitique, c'est-à-dire de l'ingénierie sociale qui contribue à influencer les sociétés civiles et autres, nous savons que nous allons aller vers cette direction qui permettra de sortir de cette plantation de la France-Afrique et de découvrir le nouveau monde avec prudence. Parce que je le dis et je le répète, ni les Chinois, ni les Russes, ni les Martiens, ni les Jupitariens ne seront les messies de l'Afrique, les seuls messies de l'Afrique. Non, je baisse le temps, parce que quand vous prenez les photos, vous prenez toujours les photos quand je suis fâché. Après, on me présente comme un noir méchant. Ni, aucune de ces entités ne pourra donner la liberté à l'Afrique. C'est l'Africain lui-même qui devra se libérer. Mais, dans l'étape dans laquelle nous sommes, nous préférons les russes à l'élite française. Que l'on soit clair. Voilà le message qui est le nôtre. Ta deuxième question, c'était laquelle ? C'est Dao Union africaine. Je pense qu'on a un moment historique parce que jamais on n'a ressenti à un niveau aussi critique que ces institutions trahissaient autant les aspirations du peuple. Les divers coups d'État qui ont été effectués ces derniers temps venaient d'un dégoût d'une large partie des populations en Afrique francophone qui sont fatiguées de ces autocrates, de ces potentats qui servent les intérêts de l'Occident plus que les intérêts des Africains. Et il est intéressant de souligner que ni la CEDEAO ni l'Union africaine ne condamnent les troisièmes mandats. Jamais. Ou les quatrièmes ou les cinquièmes. Je ne sais pas le bien on est à combien de mandats. A 60 ? Non, je rigole. En tout cas, beaucoup. Mais on n'entend pas l'Union africaine se plaindre de ces derniers. Par contre, quand des gens finissent par stopper un processus de dérive autocratique et de dérive pro-occidentale de certains régimes, c'est là où l'Union africaine est la CEDEAOTAP. Eh bien, nous disons que ces infrastructures doivent arrêter de se comporter comme un syndicat de dictateurs, un syndicat de corrompus et doivent écouter les aspirations du peuple. S'ils ne veulent pas qu'on les dévalorise comme on a dévalorisé dans l'opinion publique le franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA, la plupart des masses africaines savent que c'est un problème. On est aujourd'hui dans une bataille entre l'écho voulue par la CEDEAO, ou en tout cas voulue par les anglophones le Nigeria et le Ghana, qui veulent un taux de change flexible à rimer un panier à devise contre l'écho de Macron, qui est un franc CFA déguisé. Certes, c'est un autre sujet, mais si ce combat en est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'on a secoué le cocotier au niveau de la base. La prochaine étape, c'est de s'occuper de nos dirigeants, et c'est anglophones. D'accord ? Puisque nos dirigeants, quand on se bat pour la souveraineté, ils ne nous soutiennent pas. Et bien maintenant, on va s'adresser directement à eux en mobilisant les gens contre ces institutions qui ne font que trahir les aspirations de nos populations. Et donc, Union africaine, CEDEAO, et on peut aussi rajouter CEMAC, je peux vous assurer que les mois à venir, ils vont comprendre que le peuple est contre eux. Parce que la manière dont ils se comportent, la manière dont ils font pression sur des dirigeants voulus par le peuple, mais dans le même temps qu'ils soutiennent des dirigeants qui sont honnits par le peuple, c'est une manière qui n'est plus acceptable en ce début de XXIe siècle. Notre génération n'est pas une génération qui se rêve en faiseur de pouvoir, mais nous sommes une société civile hyperactive qui a aujourd'hui une influence plus grande que beaucoup de dirigeants, et ils le savent. Et c'est sur ce terrain-là que nous allons avancer. – Pensez-vous que le changement de régime en Guinée-Colakry peut être un atout dans la lutte contre le départ de force de transgénération ? – Je serai prochainement, c'est une très bonne question, je serai prochainement, je ne vais pas donner les jours, mais je serai très prochainement en Guinée. – Vous venez juste de quitter Pomako et vous voulez venir encore. Quelle est cette particularité par deux fois, une année ? – En une année, je vais… – Quelle est cette particularité pour Pomako ? – La seconde, c'est… Pensez-vous que de manière isolée, les nations de manière isolée, Mali, Guinée, Sénégal, elles peuvent parler d'égal à égal avec ces gens-là, que ce soit la Chine, que ce soit ici, les États-Unis ? – J'y arrive tout de suite, juste je ne veux pas oublier, c'est une très bonne question. Ta question, tu peux la reformuler, s'il te plaît, tu peux la redire rapidement ? – Est-ce que le gérant de Mésime en Guinée peut… – D'accord. – Bon, tout le monde dit par rapport au parcours de Doumbouya, formé à l'école de guerre en France, légionnaire français, formé en Israël, bon, quand j'entends ça, j'avoue que j'ai envie de fuir, mais tout le monde dit qu'il faut se méfier de ce dernier. Eh bien moi, je ne suis que mon instinct politique, et généralement, il me trompe très rarement, et je pense profondément que ce dernier, malgré un parcours qui peut paraître délicat, je pense que ce dernier va tout faire. pour ramener son pays dans un cadre d'une plus grande souveraineté. Je le ressens profondément. Je peux me tromper. J'aurai l'occasion de voir certaines entités proches des autorités, ou certaines autorités, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour l'instant. Et on verra. Mais quelque chose me dit qu'on risque d'être très surpris par ce qui va se passer en plus simple possible. Le Mali est un enjeu géostratégique capital, à l'heure actuelle en Afrique francophone. Je dis bien capital. Et c'est malheureux à dire, mais le colonialisme a fait que nos pays sont devenus, en quelque sorte, une addition de pays, et donc un État fédéral. L'Afrique de la zone France est un pays aujourd'hui, où on traverse d'État en État. D'accord ? On est soumis aux mêmes problématiques de manque de souveraineté, aux mêmes problématiques de, comment dirais-je, de prédation de nos ressources naturelles et de nos ressources minières, et la réponse devra être une réponse coordonnée. Et la façon dont on devra sortir, c'est être capable d'avoir une ligne de conduite et de sortie similaire d'un endroit à un autre. Et pour l'instant, la méthodologie pour sortir du carcan de cette zone d'influence française dans nos pays, c'est d'être capable de trouver des alliés géostratégiques similaires à ces différents endroits pour s'en sortir. Tu as posé une question très importante. Est-ce que le Mali seul ? Est-ce que la Guinée seule ? Est-ce que la Centrafrique seule peuvent s'en sortir face à des géants comme la Chine et la Russie ? Si c'est nos États seuls, non. Mais si la population porte nos dirigeants, oui. Et notre travail politique, partout où nous allons, c'est d'être dans une logique de mobiliser les populations pour soutenir ceux qui se battent réellement, pour plus d'autodétermination, même s'ils le font à leur rythme, parce que le temps institutionnel n'est pas le temps de la société civile. Vous savez, Fidel Castro était un institutionnel. Il était soumis à certaines règles. Le Tché, nous on n'a pas d'armes, on ne se comparera jamais à eux. Mais le Tché, lui, a refusé de rester en poste alors qu'il aurait pu avoir une vie extraordinaire sur un institutionnel. Il a dit que son rôle, c'est d'animer la révolution partout où il va. C'est la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, adaptée aux réalités du présent. Nos armes, ce ne sont plus les calaches, mais ce sont nos cerveaux, nos esprits, nos bouches et notre courage qui nous permettra d'avancer et un peu partout, d'animer des foyers de résistance et des foyers panafricains aux différents endroits. Et je terminerai en vous disant que dans les années 60, la mecque de la révolution, c'était l'Algérie. Au XXIe siècle, vous ne le réalisez peut-être pas, mais pour la plupart des populations que je fréquente, aux quatre coins du monde, en tout cas en Afrique pour commencer, le Mali est en train de devenir une sorte d'Algérie en ce début du XXIe siècle parce qu'il y a un espoir de sortir de l'escarcelle du néocolonialisme français, même si cet espoir se mêle à une prudence parce qu'on devra être très prudent face à nos nouveaux alliés russes. Et donc par conséquent, ma présence ici est plus que vitale et en plus de cela, le Mali est une terre qui m'inspire beaucoup, profondément. Et donc c'est la raison pour laquelle, comme un Frantz Fanon qui quitte la Martinique pour aller en Algérie, Kémi Séba quitte le Bénin, Kotonou, qui est une dictature capitaliste par essence et où malheureusement beaucoup de gens sont soumis à ce capitalisme putréfié et il passe son message partout où il le peut, comme je le fais au Bénin aussi, pour mobiliser les gens à différents endroits pour les mêmes objectifs. Est-ce que, au Sénégal, on voit un homme politique depuis Max ? Est-ce que c'est un nouveau Kémi Séba ? Ça serait très présomptueux, mon frère, de ma part, tu peux le dire si tu veux, mais ça serait très présomptueux de ma part de dire un tel est un nouveau Kémi Séba ou pas. La seule chose que je sais, c'est que je pense que tu parles d'Ousmane Sonko. Voilà. Ousmane Sonko essaie de faire au niveau institutionnel ce que nous faisons au niveau de la société civile depuis des années et je pense que c'est l'addition de ces différents secteurs qui permettra à notre peuple de se lever. On ne peut pas tous être au niveau de l'institution parce que contrairement à ce qu'on pense, l'institutionnalisme nous enferme parfois dans un certain carcan et on n'est pas libre de tous nos mouvements. Dans les campagnes électorales, on est libre de tout dire, c'est ce que fait Ousmane. Ousmane Sonko est très conscient que quand il sera, s'il arrive au pouvoir, s'il n'arrive pas à mettre, si Makissa ne met pas Karimouad devant lui, ce qui est très possible parce que dans ce système où tout est triché, tout est possible. Mais s'il arrive au pouvoir, il sait qu'il ne sera pas libre de ces mouvements comme nous, nous le sommes. Mais nous souhaitons ardemment, évidemment, qu'il gagne. Ça me permettra de revenir dans un pays que j'aime en crever qui est le Sénégal où je suis dans le cœur de beaucoup de gens, même si je suis banni du territoire par le régime de la France-Afrique qui est celui de Makissa. Alors, je pense que ça va être vraisemblablement la dernière question. Nous savons que la dernière rencontre des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, une résolution, ou sinon des résolutions, est prise à l'encontre de la Tine et de Mali. On sait que ça passe. Le Mali même est menacé. Si le Mali n'essaye pas de dégager son chronogramme au mois d'octobre prochain, donc la CEDEAO mettra sa menace en exécution. Que pensez-vous de ces différentes raisons ? Nous allons dire clairement et simplement à la CEDEAO, et plus globalement à l'Union africaine, que s'ils continuent à mettre leur genou sur le cou de nos populations et de nos dirigeants qui suivent les aspirations de nos peuples, la manière dont nous allons nous mobiliser, et c'est ce qui va commencer demain, vous allez le voir, je sais que vous serez là, et c'est ce qui va se passer dans la plupart des pays d'Afrique francophone, ils vont comprendre qui sont les entités les plus détestées d'Afrique. Que la CEDEAO fasse preuve de pudeur. Ils n'ont jamais rien fait pour les populations africaines, rien. Et aujourd'hui, ils en arrivent même à cracher aux aspirations les plus légitimes de nos populations. Ce n'est pas la CEDEAO de dire ce qui est bon ou mauvais pour nos peuples, c'est au peuple de le dire eux-mêmes. Quand tel président se présente pour un quatrième, cinquième, sixième mandat, la CEDEAO les applaudit. L'Union africaine les applaudit. Et quand le peuple veut du changement, la CEDEAO les bannit. Que la CEDEAO fasse attention. Et que l'Union africaine fasse attention. Je précise que Nana Akufo-Addo est un président qui, dans sa vision internationaliste, sur le point de vue panafricaniste, nous parle beaucoup. Nous l'aimons. Mais à l'échelle de l'Union africaine, de la CEDEAO, ce que Nana Akufo-Addo fait, très souvent associé à la vision des gens de l'UMOA et de son ami Alassane Draman Ouattara, ça ne nous convient pas. Et donc on sait dissocier l'individuel dans ce qu'il fait pour le Ghana et pour, généralement, une vision de l'homme noir de manière globale. Et ce qu'il fait à l'échelle infrastructurelle vis-à-vis de la CEDEAO. Ce qu'il fait à l'échelle de la CEDEAO est mauvais. Et s'ils ne prennent pas en compte la volonté de changement infrastructurel des nôtres, normalement, la CEDEAO et l'Union africaine, ça devrait être des représentants des sociétés civiles qui devraient siéger. Il devrait y avoir des élections et le peuple devrait décider. Ou les gens qui sont les plus influents dans les sociétés civiles devraient siéger. On ne peut pas être président et à la fois tout décider, de tout et de rien, sachant que la plupart du temps, ces dirigeants sont mal élus dans leur pays. Ça doit cesser. Ce réseautage, ce copinage, tout cela doit cesser. C'est la volonté du peuple. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui que des leaders des sociétés civiles soient plus suivis que la plupart de nos dirigeants. Comment vous nous expliquez cela ? Ils mettent des millions et des millions et des millions de budgets dans les réseaux sociaux pour essayer d'avoir une communauté, des communautés importantes. Ils n'arrivent pas à nous atteindre alors qu'on ne dépense pas de centimes pour cela. Parce que le peuple a des yeux et le peuple a un cœur. Et ils savent, les membres de notre peuple savent, quels sont ceux qui défendent véritablement leurs intérêts. C'est sur ce terrain-là qu'on doit méditer. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour la mobilisation du mouvement Yerewolo débout sur les remparts associé à l'ONG Urgence panafricaniste. La mobilisation contre la trahison de la CDAO et de l'Union africaine vis-à-vis des intérêts du peuple. Je termine juste mon propos. Après, si tu veux rajouter quelque chose, tu rajoutes, s'il te plaît, mon frère. La mobilisation aussi contre le néocolonialisme français pour le départ des forces françaises d'ici. Et évidemment, la mobilisation pour honorer le processus d'indépendance qui a été stoppé, mais que nous allons plus que jamais relancer. Et du Mali et aussi de la plupart des pays d'Afrique de la zone franc. Je pense que les deux choses doivent aller de pair. et qu'un travail métapolitique est ce qui permet justement dans un cadre d'ingénierie sociale d'orienter plus que jamais les décisions à un niveau beaucoup plus étatique. Ce qui se fait à l'heure actuelle en Centrafrique, ce qui se fait peut-être à petite échelle, mais progressivement au Mali, est le fruit d'un travail que des gens comme nous ont commencé depuis des années et des années. Et les connaisseurs, les concernés le savent pertinemment. Par rapport à ce qui est de la monnaie sortir de la zone du franc CFA, qu'est-ce que cela créerait ? Le franc CFA est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Cela entraîne, comment dirais-je, l'anéantissement du processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception pour des raisons que vous pourrez expliquer longuement, de la Côte d'Ivoire. Et donc, avoir une nouvelle monnaie à taux de change flexible, arrimée à panier à devises, permettra d'adapter cette monnaie à la réalité du marché, à la réalité des économies locales africaines. C'est très important de le préciser. Et c'est la raison pour laquelle des pays comme le Nigeria, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, s'en sortent bien mieux aujourd'hui que la plupart. J'ai mon frère, j'ai mes frères et sœurs qui arrivent. Et il faut les saluer. Il faut les saluer, il faut saluer l'équipe. Cette question de la monnaie, donc pour finir ma réponse à cette question, cette question de la monnaie, on essaie de diaboliser, de présenter le Nigeria comme un pays instable, mais le fait que le Nigeria ait une monnaie à taux de change flexible, arrimée à panier à devises, c'est ce qui permet aussi, plus que jamais, la puissance et la force de frappe de ce pays. Et nous disons que c'est cette ligne que nous devons suivre. C'est ce que d'ailleurs le président du Ghana lui-même aussi dit, de manière individuelle, c'est ce que Boary évidemment dit. On doit sortir de l'escarcelle française et adapter nos économies à la réalité des marchés africains. Si on ne rentre pas dans cette dynamique structurelle-là, on ne pourra jamais être capable de s'en sortir. Et je terminerai mon propos parce que c'est important de le dire. Si Macron s'est précipité pour voler le non-écho, projet initial des pays, de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et qu'il a essayé de customiser le français et le femmes en disant que c'est l'écho, c'est parce qu'il sait que la voie de sortie est de souveraineté pour nos populations, c'est d'aller vers cet écho à taux de change flexible, arrimer un panier à devise. Mais il ne nous aura plus la nouvelle génération réfléchie. Si on en est jusque-là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est mobilisés, c'est parce qu'on a été en prison. C'est parce qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, moi le premier, nous sommes attardis de rentrer dans un certain nombre de pays. Mais c'est le prix du sacrifice pour que nous arrivions à la logique de la souveraineté. Et nous allons y parvenir. Ils finiront par comprendre. Merci infiniment. Alors, je pense que ça va être la dernière question. Vous aviez dit ça tout à l'heure déjà. Je vais dire ça. Je pense qu'ils ont atteint la barre des 100 jours. Comment approuvez-vous ce nouveau débat pour vous ? Moi, je vous le dis très clairement et sans embâge que la direction que prend le régime aujourd'hui est une direction qui va dans le sens des intérêts du panafricanisme. Il y a eu la promotion d'un certain nombre de forces vives qui vont dans le cap de l'autodétermination. C'est un choix historique. Ça aurait pu ne pas être fait. On aurait pu rester dans l'escarcelle france-africaine. Nous militions avec des gens qui aujourd'hui se retrouvent dans les sphères de décision. Et ces gens-là sont des personnes d'ultime conviction. Et c'est pour nous l'illustration. Je peux penser, je peux parler du petit frère que j'aime profondément, Benne-le-Cerveau. Je peux parler aussi d'Amina Fofana et de beaucoup d'autres. D'accord ? La présence de ces derniers dans les instances décisionnaires, décisionnelles, excusez-moi, est l'illustration que Assimi Goïta ne parle pas beaucoup, mais fait beaucoup. Et tant qu'il sera dans cette ligne de promouvoir de manière implicite ou tacite, peu importe, le panafricanisme, ou parfois de manière explicite, eh bien il aura toujours ceux qui mobilisent les foules à différents endroits pour le soutenir. Et donc les 100 jours, il peut même en faire 150 ou 200, ça sera toujours moins long que les 100 ans de Paul Biya. Merci.